En Chine, la mystérieuse épidémie de pneumonie qui a touché 59 personnes dans le centre du pays serait due à un coronavirus encore inconnu. Ce matin, les autorités sanitaires chinoises ont confirmé la mort d'un premier patient contaminé. Oui, c'était un fameux coronavirus encore inconnu, effectivement, mais quatre ans plus tard, on le connaît trop bien, donc quatre ans jour pour jour. Après cette première personne en Chine qui est morte d'un virus respiratoire qu'on allait nommer finalement la COVID-19. Alors, quatre ans plus tard, une cinquantaine de Québécois sont hospitalisés chaque jour en raison de la COVID-19. Plus de 350 personnes en sont mortes en décembre dernier au Québec. Je vais faire le point avec la docteure Caroline Couache, épidémiologiste et médecin responsable de l'unité de prévention et contrôle des infections au CHU Sainte-Justine. Docteur Couache, bonjour. Bonjour, madame Lacroix. Alors, c'est dire que ça fait presque quatre ans jour pour jour qu'on se connaît sur les ondes maintenant de façon médiatique. Oui, je vous avoue que quand j'ai vu le segment tourner, j'ai une violente nausée, mais bon. Oui, parce que vous les avez multipliées, les entrevues, pendant de longs mois, plusieurs années, dont on parle maintenant de la COVID-19. On se maintient maintenant dans un niveau qui est encore élevé depuis le mois de décembre, malgré le fait qu'on est sortis de façon officielle de la pandémie. Oui, tout à fait. En fait, le problème avec ce virus-là, c'est qu'il a la capacité de se transformer sans arrêt, qu'il est en plus excessivement contagieux. Et donc, au-delà de tous les virus respiratoires auxquels on était déjà habitués dans les années passées, se rajoute une bestiole supplémentaire qui va encombrer nos urgences, rendre malades les personnes les plus vulnérables. En fait, rendre malades tout le monde, mais envoyer aux urgences et hospitaliser les personnes les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées. Ce qui fait qu'on... je pense pas qu'on cesse d'en entendre parler parce que, par exemple, pour la grippe, on pensait qu'on l'attrapait... on attrapait une des souches à peu près une fois aux sept ans. Mais ce coronavirus-là, le virus de la COVID, les gens l'attrapent plus que régulièrement. En fait, il y a des gens qui l'ont attrapé deux à trois fois, même plus déjà, depuis le début de la pandémie. Donc, c'est pas la veille de s'achever, je pense. Donc, on comprend qu'il y a une cause importante de l'engorgement des urgences en ce moment? Ça rajoute à ce qui était déjà là. Donc, la grippe, le VRS, tous les autres virus respiratoires qui nous poussaient déjà vers les urgences. On en a un supplémentaire. Puis en fait, quand on regarde les données qui sont publiées sur le site de l'INSPQ, c'était près de 40 % des hospitalisations pour infections respiratoires chez les adultes qui étaient causées par le coronavirus. Donc, vraiment, ils rajoutent au fardeau des infections respiratoires de façon très, très claire. La santé publique l'a rappelé hier à quel point c'était important d'aller se faire vacciner. Est-ce que vous sentez, vous, de votre côté, une certaine fatigue vaccinale, comme l'ont dit certains experts sur nos zones et dans d'autres médias hier en journée? Ah, tout à fait. Les gens en ont ras le pompon de ce virus-là, comme moi. Je pense qu'on en parle, puis les gens en ont pas encore. Puis ils ont tout à fait raison parce que ça nous plombe depuis déjà quatre ans, comme vous le dites. Effectivement, les gens ont l'impression, ils se sont dit, écoutez, moi, j'ai déjà eu ma série primaire, ma dose de rappel fois deux, trois, quatre. Malgré ça, je suis encore malade. Pourquoi est-ce que j'irais me faire vacciner? Bien, en fait, la raison, c'est que particulièrement pour les personnes vulnérables qui risquent d'aller à l'urgence et de se faire hospitaliser s'ils l'attrapent, bien, ça prévient quand même ces complications-là. Et ça les prévient pour une bonne période de six mois. Donc, le Québec n'est pas allé de l'avant avec une campagne pour tout le monde. Mais ils ont dit, ceux qui ont des risques d'être bien malades, allez vous faire vacciner. Le vaccin avait été mis à jour cet automne avec la souche qui était la plus fréquemment rencontrée, un peu comme avec la grippe. À chaque année, à l'automne, on y va. Ça faisait partie des bonnes habitudes. Je pense que ça devrait encore faire partie des bonnes habitudes pour les populations les plus vulnérables. Et si on a eu la COVID-19 dans les derniers mois, est-ce que ça amène toujours une certaine immunité? Toujours. Ça prévient encore les hospitalisations et les décès. Il faut savoir que présentement, le variant qui se pointe le bout du nez, c'est le JN1, qui lui semble, encore une fois, être capable d'échapper à la protection vaccinale, d'échapper aux anticorps qu'on avait produits auparavant. Nouvelle bébête encore plus performante, c'est ça? Exactement. Mais c'est toujours pareil. Quand une bébête veut survivre, il faut qu'elle performe de mieux en mieux. Alors soit elle évite ce qu'on a déjà mis en place ou elle devient plus contagieuse. Et donc, celle-là, c'est ce qui explique présentement la hausse des cas qu'on a vus, entre autres, un peu avant Noël. Un mot rapidement, Dr. Kouache, concernant la COVID longue, il y en a quand même une bonne partie de la population qui peut finalement être victime ou avoir la COVID longue? Quand on regarde les études, effectivement, il y a une bonne proportion de gens qui ont attrapé la COVID qui vont développer des symptômes à long terme. Certaines études ont démontré que même avec la grippe, on pouvait voir des symptômes à plus long terme. La différence, c'est qu'évidemment, il y a tellement plus de gens qui ont attrapé la COVID qu'on va avoir beaucoup plus de gens avec des symptômes prolongés. La bonne nouvelle, c'est qu'en pédiatrie, ça semble être peu fréquent, surtout chez les plus jeunes, donc tant mieux. Mais chez les adultes et les personnes plus âgées, effectivement, c'est encore quelque chose qu'on comprend mal et pour lequel on a très peu à offrir de façon claire aux gens qui en souffrent. Alors, on comprend que même si on est fatigué d'en parler, d'en entendre parler, ça va être le cas encore et encore pour les prochaines années. Merci beaucoup d'avoir fait le point à ce moment-ci, Dr. Caroline Kouache. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.